Musique Fils de boulanger installé dans l'Est de la France, Eric Kaiser acquiert rapidement cette passion pour le pain, passion qui le conduira aux quatre coins du monde. Les odeurs du fournil et le commerce, liés au plaisir des différents moments de la journée, le conduisent à faire un apprentissage dans l'art du sucré et salé. De retour du Liban, où il fait son service militaire aux côtés des Casques Bleus, il décide de parcourir la France pendant cinq ans dans le cadre du compagnonnage. Il apprend mais aussi transmet en devenant formateur à l'Institut National de la Boulangerie. Avec l'aide de son ami Patrick Castagna, il crée en 1994 une machine entretenant de façon permanente du levain naturel en s'inspirant de méthodes anciennes. Il ouvre un vendredi 13 son premier magasin à Paris. Le succès est immédiat. Suivent une quantité d'autres établissements dans l'Hexagone, ainsi qu'en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient. En association avec Alain Ducasse, il crée une boulangerie-épicerie avant-gardiste qui allie innovation, savoir-faire artisanal et prêt à cuisiner. M. Kaiser nous ouvre les portes de son fournil afin de mieux nous faire comprendre les secrets de sa réussite. On a repris les recettes anciennes et on les a réadaptées au matériel et à la vie des boulangers modernes. C'est-à-dire qu'on retraille le levain à partir d'une machine, on gère le levain. Le levain est géré par une machine, la mécanique. On va pétrir la pâte comme on faisait avant à l'époque avec la main, mais là on va le faire avec le pétrin bien évidemment. Ici on a ce qu'on appelle une machine, ça s'appelle un fermento-levain. C'est une machine qui gère en permanence du levain naturel. Chaque jour, on va tirer du levain pour mettre dans les pétrins et on va l'incorporer dans la farine, l'eau, le sel qu'on va utiliser pour faire du pain. Une fois la pâte pétrée et bien mélangée aux différents ingrédients qui la composent, elle est divisée et façonnée avant d'être mise en chambre de fermentation pendant une dizaine d'heures. C'est à ce moment que la pâte se charge en acidité et acquiert le goût désiré. Le pain c'est comme le vin, c'est comme les fromages, c'est de la fermentation, du temps de fermentation. Donc nous, chacun de nos pains, on prend une douzaine d'heures pour le fabriquer. Donc on travaille le matin pour l'après-midi et l'après-midi pour le lendemain matin. On a toujours un décalage dans le temps. Suivant le type et la forme souhaitée, on lame le pain afin de guider sa poussée gazeuse. On l'enfourne ensuite à 250 degrés pendant 30 minutes sur une couche, l'empêchant de coller. Une fois dans le four, on crée de la buée pour mieux contrôler la formation de la croûte. L'idée de la baguette, c'est simple, c'est qu'elle doit avoir une croûte qui soit craquante ou croustillante. Donc là, on l'entend, le pain il chante, on dit toujours que le pain chante, il croustille bien quand il sort du pain, mais il croustille également quand on appuie dessus. Alors, une croûte qui soit colorée, brune, plus elle va être caramélisée, plus le pain va avoir des arômes, un bouquet d'arômes qui va être important. On dénombre pas de moins de 200 arômes, parfums différents dans le pain quand il est cuit. Beaucoup se font à la caramélisation, donc il faut que le pain soit un peu caramel comme ça. Ensuite, on ouvre le pain, on recherche trois choses. Une mie qui soit crème, là on le voit, le pain il n'est pas blanc, il est crème. Ça veut dire qu'on a conservé la pigmentation de la farine. Une alvéolation, c'est-à-dire des trous qui soient irréguliers. On a des gros trous, des petits trous, donc ça représente une bonne qualité de fermentation. Et une mie qui soit grasse, et on voit là tout le gras de la pâte. Eric Kaiser propose une variété de pain à vous donner le tournis. Toutes les déclinaisons existent, il n'y a qu'à choisir parmi celles aux tomates séchées, aux olives, au complet, au sésame, au pavot, aux céréales ou à la pistache. Bref, si vous souhaitez connaître et déguster toutes les spécialités des compositions de Maître Kaiser, bon courage, car vous avez du pain sur la planche. Sous-titrage ST' 501